Qu'est-ce que vous avez écrit un rapport sur la gestion des risques dans les politiques agricoles des Etats-Unis et de l'Europe ? Quelles sont les principales conclusions ? Les Américains, en termes de politique publique, misent tout sur la gestion des risques en supportant des instruments privés et avec quelques filets de sécurité. En Europe, nous misons, l'Union Européenne mise totalement, met tout son argent sur des paiements directs qui ne sont pas des instruments de gestion des risques, qui sont appelés à être divinés sans doute demain et en même temps, nous n'investissons pas dans la gestion des risques. Alors il y a des textes dans le règlement 1305 de décembre 2013 qui en parlent, mais qui ne sont pas mis en œuvre. Donc nous sommes dans une situation où on écrit, on dit, mais on ne fait pas. Il faut donc changer. À partir d'un fonds théorique qui n'est pas mauvais, c'est-à-dire créer des fonds mutuels pour la gestion des risques de production, créer des fonds mutuels pour la stabilisation du revenu agricole, toutes ces idées sont bonnes, mais il faut les mettre en place. Je suggère que dans les années qui viennent, on puisse redéfinir les méthodes de mise en œuvre. Il faut partager l'expérience. Cette idée d'avoir des safety nets ou des villets de sécurité sur le pilier 1 et des instruments de gestion des risques sur le pilier 2 n'est pas tenable. On ne peut pas coordonner les outils s'ils sont gérés dans deux boutiques différentes. Deuxième point obligatoire, il faut un budget flexible. On ne peut pas gérer des aléas par un budget stable. Et donc, alors c'est un petit peu iconoclaste que je vais dire, il faut récupérer de l'argent dans les paiements directs pour le mettre dans un fonds qui sera accumulé et non pas redistribué tous les ans comme la réserve de crise actuellement. Et ce fonds accumulé servira de réassurance à l'ensemble des systèmes de gestion de risques qui seront mis en place dans les pays. L'expérience nord-américaine a des avantages, on les a analysées. Tout n'est pas bien, tout n'est pas bon à prendre. Cependant, il faut y prendre les choses positives et il faut les mettre dans le contexte européen de la diversité des pays, d'un risque climatique qui est plus faible qu'aux Etats-Unis, de risques de marché qui sont équivalents. Et il faut construire sur les bases de fonds dont on a parlé, des réserves qui servent à vraiment gérer le risque agricole européen. Merci. 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 Merci.